Aujourd'hui, journal d'abord numéro 4, je vais vous montrer comment j'ai arrangé le setup pour ce petit chat de grange là, pis comment j'ai fait pour conserver pis m'assurer que les hirondelles de grange prospèrent chez moi. Parce que c'est une espèce qui est en voie de disparition au Québec. Fait que pour commencer, ce que j'ai fait c'est de construire un parcours pis une cabane isolée afin qu'ils puissent se promener librement en hauteur à travers l'espace poulailler et l'espace stockage et de passage normal de la grange. Avec ce parcours là, il peut atteindre aussi le deuxième étage de la grange qui est là présentement bloqué pour être certain de pas gêner l'arrivée prochaine des hirondelles de grange. Le parcours va être allongé et perfectionné à mesure qu'on va rénover la grange. J'ai utilisé uniquement des matériaux ramassés au bord du chemin. Pour la cabane, les contreplaqués étaient déjà peinturés. J'ai mis de l'isolant Styromousse R12 à l'intérieur et une couverture. Il va dormir là lors des grands froids d'hiver. J'ai aussi positionné la cabane au-dessus d'un des perchoirs à poules, également ramassé au bord du chemin la même journée, pour que la chaleur des poules monte vers la cabane du chat. Bon, une poule, ça produit autant de chaleur qu'une flamme de petites chandelles cheap qu'on trouve au Dolorama. Ça contredit le mythe persistant en permaculture, celui de réchauffer une serre avec des poules. Ça, c'est une belle idée, mais c'est sans efficacité. Du moins pour ce qui est de la production de chaleur. Mais ce petit chat-là, il a environ 7 petites chandelles en dessous de son cul pendant les gros froids d'hiver. C'est mieux que rien. Pour ce qui est des hirondelles de grange, en fait, je ne sais pas si vous voyez la démarcation juste ici. L'ancien propriétaire, lui, il avait coupé en haut, il n'y avait rien. Moi, j'ai fermé, mais j'ai laissé cette ouverture-là pour conserver les hirondelles de grange qui viennent à chaque printemps pour se reproduire à l'intérieur du bâtiment. Ça fait que j'ai fermé pour ne pas que la neige rentre, mais j'ai laissé une ouverture. Le problème qui arrive avec les hirondelles de grange au Québec, c'est qu'ils sont un peu en voie de disparition parce que les bâtiments des granges, il y en a de moins en moins. Puis les bâtiments sont de plus en plus hermétiques, sont de plus en plus complètement fermés, donc il n'y a aucune accessibilité. Puis eux, ils font leur nid uniquement dans des bâtiments. Ça fait qu'ils sont en voie de disparition. Je ne sais pas si on va bien voir, mais ils font leur nid dans le haut, comme ça. Ça fait qu'ils sont inaccessibles pour, admettons, mon chat. Mais ils se protègent également des prédateurs. Ça, c'est des images de l'année passée. Puis le couple a fait la reproduction. Puis il y a eu quatre bébés qui sont sortis de ma grange.